Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans Débat politique de ce samedi 30 novembre 2024. Une émission durant laquelle nous allons tenter de décortiquer, de décrypter l'acharnement français contre l'Algérie, cette déferlante de haine de ses journalistes, personnalités politiques et même son gouvernement contre la nation algérienne. Pourquoi précisément maintenant ? Quels sont les dessous du révisionnisme ou les réécritures de l'histoire ? Serait-il un prolongement d'une idéologie visant à glorifier la colonisation adoptée déjà par une loi le 23 février 2005 ? Abrogée par la suite en 2006, à l'époque, Sarkozy était le ministre de l'Intérieur sous l'ère Chirac. Ce même Sarkozy avait déclaré qu'après la Libye qu'il a totalement détruit ça sera le tour de l'Algérie. Drioncourt, rappelez-vous, a été nommé ambassadeur en Algérie durant Sarkozy, la première fois et la deuxième fois par Macron. Macron qui déclare en septembre 2021 que la nation algérienne n'existait pas avant la colonisation française de 1830. C'est là un projet ou un scénario de perversion de l'histoire, ce qu'on appelle communément révisionnisme ou les réécritures de l'histoire. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dr. Ahmed Saada, auteur, analyste politique. Il est au téléphone avec nous à partir d'Oran. Dr. Yazid Ben-Hounet, anthropologue. Il est en ligne également avec nous à partir de Vienne. Dr. Ahmed Medjawi, auteur, producteur et critique cinéma. Nous attendons d'un moment à l'autre. Il a confirmé sa participation à l'émission. Et Professeur Moustapha Khiaté, président de la Forème et auteur de plusieurs livres dans Exaction coloniale en Algérie, qui est avec nous ici au niveau du plateau. Messieurs, bonjour. Dr. Ben Saada, je commence avec vous. Ils sont dans cette logique du révisionnisme, puisque si on se réfère à sa définition, le révisionnisme, consiste à soutenir en droit, en politique, en histoire ou en science, une position réclamant la révision de ce qui est majoritairement connu comme acquis ou pour acquis, morale, valeur, constitution, loi, verdict, récits, traités, frontières, doctrine ou idées. Cela a commencé depuis bien longtemps, Dr. Ahmed Ben Saada. Oui, bien sûr. En fait, nous savons que l'Algérie a toujours été visée. Nous avons vu ce qui s'est passé avec le printemps arabe en 2011. Nous avons vu ce qui s'est passé aussi pendant la décennie noire et puis aussi pendant le Hirak. Donc, énormément d'interventionnisme de l'étranger. Mais en ce qui concerne le sujet actuel, c'est qu'en fait, il faut comprendre que lorsque le président d'un pays dit que la nation algérienne n'existait pas avant la colonisation, il a fait cette déclaration le 30 septembre 2021, ce n'est pas anodin. Parce qu'en fait, comme le disait si bien le président américain Franklin Roosevelt, en politique, rien ne risque par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il a été prévu pour se dérouler ainsi. Donc, si on fait la chronologie des faits, voici M. Macron, le 30 septembre 2021, qui fait la déclaration que j'ai énoncée tout à l'heure. Vous avez une émission entre un ancien de la DGSE, Alain Villier, et Xavier Briancourt, donc l'ancien ambassadeur de France en Algérie à deux reprises, où il pose justement cette notion de tangibilité des frontières entre l'Algérie et le Maroc. Ensuite, vous avez une déclaration de Boualame Sansa le 2 octobre 2024 qui va dans le même sens. Et tout cela fait partie justement de cette mystification, de cette déformation de l'histoire à partir de déclarations officielles. Puis on embarque sur des différentes déclarations, des émissions, et puis on commence à remettre en doute l'intégrité de notre pays, l'Algérie. Quand on parle justement de cette notion de fait que les frontières de l'Algérie ne sont pas les frontières actuelles, on remet en doute la souveraineté et l'intégrité de notre pays. Ce que je voudrais aussi rappeler, c'est que en fait, juste avant, et ça a été rapporté par la presse et par Xavier Briancourt lui-même, Boualame Sansa a rencontré Xavier Briancourt juste avant, le 16 octobre, date où il est arrivé en Algérie et il a été arrêté. Mais de source très, 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 disons, proche de la politique française, M. Boualame Sansa aurait aussi rencontré M. Bruno Retailleau qui est le ministre de l'intérieur de la France actuelle. Donc tout cela n'est pas fortuit. Tout cela va dans le sens d'une campagne de médiatisation à outrance de cette problématique qui est l'intégrité de l'Algérie. Alors, on a essayé de déstabiliser l'Algérie de différentes manières, avec le printemps arabe, avec le Herak, etc. Et maintenant, on trouve aussi, on trouve un autre moyen, justement, d'utiliser des écrivains. Donc c'est une déstabilisation par la culture qu'on est en train de faire. On essaye d'utiliser des écrivains pour déstabiliser l'Algérie. Et quand on voit, en fait, l'armada de journalistes ou pseudo-journalistes, de journalistes à la sol, justement, du régime français, et cette armada qui passe son temps à verser son venin sur l'Algérie, alors qu'elle devrait se poser des questions. Que se passe-t-il lorsqu'il y a, par exemple, un militant kanak qui est actuellement emprisonné en France et qui est un prisonnier politique ? Comment se fait-il que Georges Ibrahim Abdullah a été incarcéré pendant 40 ans en France avec un dossier qui ne pèse pas lourd ? Il n'y a rien dans le dossier de M. Georges Ibrahim Abdullah. Ou alors de cette dame à Nice qui a été incarcérée, qui a été condamnée à trois ans de prison avec deux ans sur six, pour avoir posté quelques tweets où elle défend la Palestine. Donc, je ne comprends pas ce double standard qu'ils balèquent devant leur corps. Et la question que l'on se pose tous, pourquoi précisément maintenant ? Est-ce que l'affaire Sansal n'est qu'un prétexte pour, bien sûr, s'attaquer à l'Algérie ? Est-ce que cela répond aussi, parallèlement, à un agenda international ? Docteur Ben Saad. Mais certainement, l'Algérie, je l'ai toujours dit, l'Algérie a été visée, est visée et sera visée. L'Algérie est un grand territoire qui possède énormément de richesse avec une population qui est éduquée. Donc, c'est sûr qu'elle est une cible des pays qui encore baignent dans le colonialisme et dans l'impérialisme. Donc, c'est clair que nous serons toujours visés. Et surtout, nous sommes visés parce que nous avons un ADN politique qui est immuable. C'est celui de protéger justement les pays qui ont besoin d'être protégés ou étant des défenseurs de causes nobles, comme la cause palestinienne et la cause sahraoui, entre autres. Donc, nous protégeons, nous sommes des garants de cette noblesse diplomatique qui est devenue notre marque de commerce. Et donc, nous ne plierons pas aux exigences. Nous ne voulons pas normaliser nos relations avec l'État génocidaire d'Israël. Et aussi, en fait, ça fait partie aussi de cette... En fait, on essaye de détourner l'attention du public français, entre autres, pour d'autres choses beaucoup plus graves. Par exemple, la condamnation du premier ministre Israélien et que la France, malgré cette condamnation, cherche à le protéger. Et ils ont même dit que s'il venait en France, il serait accueilli et il ne serait pas arrêté. Donc, il y a tout un problème, donc, différentes motivations, des motivations de destruction de l'Algérie parce que l'Algérie représente un danger pour certaines puissances, certaines puissances qui cherchent à avoir, mettre, en fait, le grappin sur le monde, ou du moins, les parties du monde où il y a énormément de richesses. Et aussi, ça fait aussi, ça joue aussi sur la politique intérieure de la France. Alors, Docteur Bessal, on va revenir avec vous dans un tout petit moment, mais je voudrais m'adresser également à Docteur, bien sûr, Yazid Ben-Hounet, qui est anthropologue, qui est en ligne avec nous, à partir de Vienne. J'ai posé la question, est-ce que cela répond à un agenda maroco-sioniste français ? Puisque nous avons vu qu'aujourd'hui, on nous présenture un plat en or, cette question aujourd'hui du révisionnisme ou les réécritures de l'histoire. Le révisionnisme, dans bien sûr, le Larousse s'est stipulé, le révisionnisme consiste à soutenir en droit, en politique, en histoire ou en science, une position réclamant la révision de ce qui est majoritairement tenu pour acquis, morale, valeur, constitution, loi, verdict, récits, traités, frontières, comme c'est le cas actuellement avec les Marocains, les sionistes et également les Français, et la doctrine ou autre idée. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, Docteur Yazid Ben-Hounet ? Bonjour, vous m'entendez ? Oui, alors, donc, d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation et puis saluer les intervenants et le public. S'agissant du révisionnisme, on va faire un peu de pédagogie. Il y a juste à voir l'actualité. Depuis au moins une année, même plus qu'une année, on assiste à un révisionnisme de l'histoire et un révisionnisme en temps direct. C'est-à-dire un révisionnisme de l'histoire, il ne s'est rien passé avant le 7 octobre, c'est justement de la Palestine. Et un révisionnisme en temps direct où on a un génocide en streamline qui est complètement caché. Il y a toute une propagande, pas qu'en France, autour de l'Israël, a le droit de se défendre. Mais bon, c'est pour cacher quand même une réalité génocidaire. Donc voilà, la situation, le révisionnisme, on en a là actuellement. C'est un exemple flagrant. Après, s'agissant de l'Algérie, moi j'avais publié en 2021 un ouvrage qui s'intitule « Irak et propagande médiatique en contexte post-colonial » où je commençais justement sur la question du double standard où d'un côté, ce qui était dit s'agissant d'isolation d'Israël, s'agissant de la Palestine, mais aussi d'isolation du Maroc, s'agissant du Saint-Occidentale. Et ce qui est dit de l'Algérie à partir de la France, on voit carrément le double standard. Et d'ailleurs, je termine l'ouvrage de cet ouvrage avec une sorte de dommage au peuple opprimé, les Palestiniens, les Sahraouis, en alertant aussi les Algériens éclairés et solidaires. C'est-à-dire qu'on assiste en raison justement, en fait, l'Algérie, c'est quoi ? Je considère que c'est un immense cadavre dans le placard de la conscience néocoloniale française. Et c'est, comme le disait le président, une arrête dans la gorge des néocolonialistes en raison justement de ces engagements anticolonialistes qui sont persistants et qui sont indéfectibles, notamment à l'égard de la Palestine et du Saint-Occidentale. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. On va se référer à certaines dates, à certains, bien sûr, faits qui sont réels et vérifiés aujourd'hui. Vous avez en 2018, Sansa le déclaré dans les médias français, « J'ai osé toucher au mythe algérien ». Il se disait déjà à l'époque comme étant français, car de culture française, avant même d'avoir la nationalité française qu'il a obtenue tout récemment, il y a à peu près trois mois. Tout ça a été préparé à l'avance, monsieur Benhounet ? Alors, je ne sais pas si ça a été préparé à l'avance, mais en même temps, moi, je l'analyse un petit peu comme ça, de mon point de vue. J'ai écrit un article sur Kamel Daoud qui s'intitule « Kamel Daoud, le fabulateur et les classes décadentes », mais ça peut aussi, d'une certaine manière, concerner Boalem Sansal. Pour moi, ces deux auteurs, Kamel Daoud et Boalem Sansal, qui sont portés au nid en France, sont les reflets d'un certain heure du temps. Et l'heure du temps, en France et en Europe, il est actuellement irrespirable. On a une montée de l'extrême droite, une montée de l'islamophobie. Depuis un peu plus d'un an, on a l'accompagnement médiatique du génocide en Palestine, voire la complicité du génocide. Et on a un retour officialisé, c'était officieux avant, mais un retour officialisé, à une politique colonialiste au sart occidental. Donc, Kamel Daoud et Boalem Sansal sont des reflets de cette heure du temps. Ce sont, quelque part, une sorte de caution morale, et dont l'une des missions est de prolonger l'idéologie colonialiste et surannée de la mission civilisatrice de l'Occident. Grosso modo, leurs interventions, leurs ouvrages, se résument à dire que les Algériens seraient restés à l'état de barbarie, en fait. Donc, voilà, ils propagent, ce sont des caisses de résonance de ce discours néo-colonialiste ou alors colonialiste qui revient en force, notamment en France. Et je pense que l'aura qu'on leur donne n'est pas sans raison. Alors, professeur Moustapha Riati, vous êtes ici, présent avec nous au niveau du studio. Que vit ce révisionnisme ? Faire oublier un peu les atrocités coloniales de la France pendant la colonisation ? C'est ça précisément qui est recherché aujourd'hui, puisque vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la guerre de libération nationale. Et vous avez bien sûr parlé de torture et des atrocités commises durant la guerre de libération nationale, avec votre livre, bien sûr, « Exaction coloniale en Algérie ». Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation et merci et le bonjour aux autres intervenants. Ce qu'il faut savoir, c'est que, durant l'histoire, la France a tout fait pour effacer les principales constantes de ce peuple, que ce soit sa religion, sa langue, son histoire. Durant même la période de la colonisation ? Durant la période de la colonisation, d'ailleurs, dès la prise d'Alger, il y a eu un bataillon qui a été spécialisé au sein de l'armée pour effacer, d'abord, tout ce qui donnait une essence à ce peuple-là, et de mettre en valeur tout ce qui était romain pour dire que l'Algérie était une colonie romaine avant. Ça, on le voit. Vous prenez l'exemple, l'un des monuments les plus importants d'Algérie, qui est la mosquée de Mila, de Sidiranum, qui a été construite en 678. C'est-à-dire que c'est la deuxième mosquée du Maghreb qui a été transformée en écurie par l'armée française. La ville de Tlemcen a été détruite dans ces deux tiers. Toutes les représentations des universités, des écoles qui existaient là-bas ont été détruites, les hôpitaux, etc. La ville de Béjaya également. La ville de Béjaya, à Alger ? Oui, Alger n'a pas, bien sûr, échappé. À titre d'exemple, si on cherche aujourd'hui, par exemple, un Algérien se réveille et dit « Bon, notre histoire est très importante. Est-ce qu'on peut retrouver, on nous parle des Raïs, est-ce qu'il existe une tombe d'un seul Raïs à Alger ? » Non, les Français ont tout effacé. Sur les 124 Bey et Dey qui ont gouverné l'Algérie et auront en ce Constantine et Médéa, il n'existe qu'une seule tombe aujourd'hui au niveau de Sidiranum. C'est dire qu'il y a eu un travail de fond qui a été engagé par la colonisation française pour effacer cette partie de l'histoire et aujourd'hui dire que l'Algérie n'a pas d'histoire. Qui est-ce qui a effacé ? Je passe également sur les archives qui ont été prises en France sous forme de pratiquement d'automne puisqu'il y a eu des containers d'archives qui sont partis. Ceux qui nous appartiennent, même les canons qui existaient au niveau de la Cassois, aujourd'hui, on les retrouve au niveau de la Place des Invalides en France et encore le canon qui existe ailleurs. Donc, c'est vrai également pour tout ce qui a appartenu au grand chef de la lutte contre la France, que ce soit avant 1954 ou après 1954, que ce soit leur bibelot, leur stylo, leur burnous, leur épée, etc. Tout est justement confisqué par la colonisation. Même les crânes des résistants algériens sont dans le musée. Absolument. Donc, et aujourd'hui, bien sûr, la France a le beau rôle de dire que vous n'avez pas d'histoire puisqu'elle a confisqué cette histoire-là. C'est ça le drame du pays. Il y a même le sabre et le bonos, bien sûr, de l'immérapie. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de poser ces questions-là et de donner avec précision ces éléments-là qui existent, donc la France ne peut pas se dérober à sa responsabilité historique, celle d'avoir justement volé une partie de notre histoire. Mais il n'y a pas de prescription pour les crimes de guerre, professeur Filiaté ? Non, bien sûr. Le droit humanitaire international ne le permet pas. Il ne peut pas exister une prescription. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut constituer un tribunal où on jugerait tous les criminels de guerre français, à commencer par la Mauricière et Bujot, en arrivant à Massu, Le Pen, etc. Qui ont reconnu avoir torturé des Algériens. D'abord. Tout comme le président du Front National, le tortionnaire Jean-Marie Le Pen, bien sûr, le général Bijar, l'assassin de l'Abi Ben Mehdi, vous avez le général Massu, Maurice Papin, doivent être jugés selon certaines parties pour crimes de guerre en Algérie, en France et au niveau des tribunaux internationaux. On pourrait les rester en justice puisqu'ils sont encore, pour certains d'entre eux, dans Le Pen, vivants. Absolument. Et les témoins sont également vivants. Donc, nous avons aujourd'hui beaucoup d'éléments et de preuves. Moi, je pense qu'il faut le faire. Il faut également peut-être relancer l'action du Parlement en Algérie de criminaliser, justement, toute atteinte à notre histoire et à nos constances. Parce que s'il y avait ce texte-là, à nos valeurs, bien sûr, s'il y avait ce texte-là, peut-être qu'un argument comme Sansal ou Daoud ne pourraient pas faire, si vous voulez, les déclarations qu'ils ont faites. Alors, docteur Ahmed Ben Saad, vous êtes en ligne avec nous à partir d'oran. Moi, je voudrais revenir avec vous sur le choix, bien sûr, de ce timing, puisque vous avez déclaré au début de votre intervention que, comme par hasard, Sansal avait rencontré comme dernière personne avant de rejoindre Alger le 16 novembre dernier, Driancourt et le ministre français de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut considérer que tout ça a été manigancé à partir de Paris ? Alors, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous sommes actuellement en guerre, mais pas une guerre classique, c'est une guerre qu'on appelle de guerre de quatrième génération, ou même d'une guerre actuellement cognitive, parce qu'on cherche à changer la façon de penser des gens en ce qui concerne le tracé des frontières algériennes. Mais il y a aussi un autre argument qui plaide en faveur de cette thèse, c'est qu'en fait, nous avons appris avec stupeur ou amusement aussi que l'avocat de M. Sensal était François Zimré. Alors, qui est ce François Zimré ? Je rappelle que François Zimré, c'était le même avocat que celui qui a été nommé pour Amir Abouraoui. Amir Abouraoui, qui a été exfiltré d'Algérie et de Tunisie par les services secrets français. On en avait parlé longuement avec vous, d'ailleurs, dans une des émissions. François Zimré est un avocat qui est sioniste, membre du CRI, défenseur de l'État hébreu, qui a été ambassadeur au Danemark, et ce même Zimré, il a représenté la diplomatie française lors de plusieurs procès d'opposants, par exemple en Russie pour Mikhaïl Khodorkovsky, il a été aussi en Ukraine pour défendre Yulia Timoshenko, il a été au Kazakhstan pour Evgeny Joftis. Donc, vous voyez, c'est en fait, la nomination de François Zimré, bien qu'elle a été annoncée par Gallimard, mais on sent très bien qu'il s'agit de l'État profond, c'est la France qui l'a nommée. Donc, tout cela, le fait qu'il ait rencontré, qu'il soit défendu par François Zimré, qui n'est pas une personne anodine du tout, parce qu'il y a des centaines, voire des milliers d'avocats en France, que ce soit lui, c'est une indication qu'il ait rencontré, M. Xavier Drancourt, qu'il ait dîné avec lui la veille de son départ, qu'il ait rencontré Bruno Rottaglio, le ministre de l'Intérieur, qu'il ait la même espèce de pensée qu'il avait d'ailleurs annoncée dans une émission sur un média d'extrême droite qui s'appelle Frontière, le 2 octobre 2024, qu'il ait la même façon de penser que Xavier Drancourt et Alain Juillet, qui est un ancien de la DGSE, tout cela conforte l'idée qu'en fait, toute cette histoire n'est pas du tout, du tout, n'est pas fortuite, elle n'est pas venue par hasard, il y a quelqu'un qui a pensé à ça, ça j'en suis convaincu parce que justement, nous ne vivons plus dans les guerres, dans les guerres cinétiques qu'on appelle, c'est-à-dire des guerres avec des bombes, avec des avions, etc., nous vivons avec des guerres où l'information, où l'utilisation de l'information, où l'utilisation des mécanismes de connexion sont des produits arsenalisés. Mais l'implication de Drancourt, elle est aujourd'hui attestée dans toutes ces affaires, vous avez cité celle, bien sûr, de Borawi, on en avait à l'époque parlé par rapport à son exfiltration, est-ce qu'aujourd'hui, Drancourt est devenu le nouveau BHL ? Alors, qui est en fait Xavier Drancourt ? Xavier Drancourt est un ambassadeur de France qui est en Algérie à deux reprises, de 2008 à 2012 et ensuite de 2017 à 2020. Depuis, en fait, la France a eu 24 ambassadeurs en Algérie, mais c'est le seul qui parle de l'Algérie. Les 23 autres ne parlent pas de l'Algérie. Tout le temps, tout le temps, ils n'en font pas un fonds de commerce. Monsieur Xavier Drancourt a été ambassadeur en Malaisie de 1998 à en 2002. Il n'a jamais dit un mot sur la Malaisie. Je veux dire, s'il veut lire ses mémoires quand il était ambassadeur, il aurait pu écrire sur la Malaisie aussi. Mais non, lui, à longueur de journée, à longueur de démission, de télé, de radio, etc., il ne parle que de l'Algérie. Et donc, ce serait quand même pas faux de dire que ce monsieur, travaille pour la diplomatie française jusqu'à date et est un élément comme Sainte-Salle, comme Kamel Daoud, comme etc., des gens qui vont essayer de déstabiliser l'Algérie en ayant un discours. Parce que, en fait, ce sont des personnes qui sont, comme Dugaincourt, c'est un diplomate. Donc, on va essayer de l'écouter. Mais son discours est complètement erroné. et il est emprunt, justement, d'animosité contre l'Algérie. Je rappelle que j'avais écrit il y a quelques mois un article sur, justement, Driancourt. Je lui avais fait remarquer que Driancourt, lorsqu'il était en poste à Alger, avait des relations assez douteuses avec des anciens de la Isaba, comme un certain Rida Kouminev qui s'est porté acquéreur d'une grande villa, une superbe villa qui s'appelle les Ébouges à Alger et qui était évaluée à 10 millions d'euros et qui n'a été vendue qu'à moins de 5 millions d'euros pour Kouminev. Et beaucoup de personnes ont déclaré qu'il était ami des Kouminev. J'ai aussi parlé de son dossier qu'il y a eu à Alger pendant qu'il était en poste en 2018, c'est qu'il avait élaboré un réseau d'espionnage et il y a des documents là-dessus, vous pouvez aller voir sur mon site, il y a des documents, il avait carrément fait un réseau d'espionnage pour espionner l'Algérie dans toutes ses administrations. Donc, ce n'est pas anodin. En plus, j'avais parlé aussi à un certain moment que certaines radios en Algérie étaient financées par le Quai d'Orsay, dont une dont on citera pas le nom. Et pendant ce temps-là, M. Xavier Driancourt travaillait au Quai d'Orsay en 2014, il était parfaitement au courant de ce que faisait Canal France International en termes de financement de radios dans des pays ciblés et l'Algérie était un pays ciblé comme la Syrie, comme le Liban ou autre. Donc, vous voyez, le rôle de ce monsieur-là n'est pas un rôle anodin. Ce n'est pas un ancien ambassadeur qui, par exemple... Par rapport à ce que vous avez déclaré, par rapport à son rôle, par rapport aux fonctions qu'il a occupé deux fois en étant ambassadeur en Algérie sous Sarkozy et sous Macron et bien sûr, il a été au niveau du Quai d'Orsay, il a été au niveau des services également français. Est-ce que cela répond à un agenda marocco-sioniste français puisque ce même Driancourt revendique une partie du territoire au profit des Marocains comme le Marocain le font depuis quelques années déjà ? M. Dr. Ben Saada. Oui, c'est certain, mais en fait, M. Driancourt n'est pas un ambassadeur à la retraite qui va écrire les charmes des pays où il a été. Non, lui, il est en mission commandée. Ce monsieur est en mission commandée. Il ne parle de rien d'autre que de l'Algérie et de ses côtés négatifs. On dirait qu'il a... Je ne comprends pas comment ce monsieur-là ne peut pas dire quelque chose de gentil sur l'Algérie alors qu'il a été très bien reçu en Algérie, alors que lui, il faisait des complots contre l'Algérie pendant qu'il était en poste. Et le rôle de ce monsieur-là est exactement comme le rôle de M. Alain Julier dont j'ai parlé tout à l'heure ou même le rôle de M. Macron qui a fait cette déclaration incendiaire contre l'Algérie en disant que l'Algérie n'existait pas avant 1830 alors que l'histoire est complètement comme l'a expliqué votre invité l'histoire est beaucoup plus nuancée que ça beaucoup plus riche que ça etc. concernant l'Algérie donc il y a une volonté justement de porter cette histoire de frontières et d'existence de l'Algérie etc. au niveau de la discussion publique et ça fait ça je l'ai très bien expliqué dans une de mes conférences sur la guerre cognitive ça fait partie de ce qu'on appelle les infractuosités sociétales c'est-à-dire dans une société vous avez une certaine homogénité mais il y a des fractures ces fractures-là peuvent être des fractures du point de vue ethnique du point de vue linguistique etc. mais il y a aussi des fractures au niveau de l'identité au niveau aussi de l'intégrité de la souveraineté on met en doute l'existence de l'Algérie pour mettre en doute l'existence de ses frontières et ses voulues et puis on passe ça dans le débat il y a des gens qui en parlent et on cache avec ça les gros problèmes de décolonisation comme le problème de la décolonisation du Sahara occidental ou alors le problème du génocide des palestiniens et ça c'est voulu c'est une politique vous savez il n'y a rien d'hasard en politique je l'ai déjà dit Roosevelt l'avait déjà dit avant moi et il n'y a rien qu'on peut prendre d'hasard en ce qui concerne la politique alors bien sûr nous avons aussi en ligne avec nous à partir de Vienne docteur Yazid Ben-Hounet moi je voudrais vous poser cette question nous avons vu aujourd'hui cette déferlante de haine au niveau des plateaux français nous avons vu que les points de vue se rejoignent qu'ils soient de l'extrême droite ou qu'ils soient de la droite ou qu'ils soient bien sûr de la gauche qu'est-ce qui explique aujourd'hui tout cela docteur Ben-Hounet puisque nous avons vu qu'il y a toujours les mêmes points communs qui reviennent c'est bien sûr la remise en cause de notre arabité notre islamité notre territoire nos valeurs et également les questions aussi de principes que défend aujourd'hui l'Algérie au niveau des instances internationales comme les questions de décolonisation et la fin bien sûr du génocide qui est perpétré contre la population palestinienne et la décolonisation du Sahara occidental docteur Ben-Hounet oui alors moi je vais rejoindre Ahmed Ben-Sahada à partir de mon expérience un petit peu personnelle parce que moi je ressens les choses un petit peu de l'intérieur je suis chercheur je suis reconnu parmi mes pères comme étant un chercheur spécialiste de l'Afrique du Nord en particulier de l'Algérie avec des publications scientifiques et pourtant en France j'ai énormément de mal à placer un texte sur l'actualité algérienne sur la situation politico-sociale en Algérie c'est très très difficile en tout cas les médias mainstream c'est je suis carrément censuré je veux dire les choses alors qu'en face de moi je vois des personnes qui n'ont qu'un bagage intellectuel ni scientifique comme Mohamed Sifawi ou Alam Sansal ou Alam Sansal c'est un peu différent ou alors Kamel Daoud et d'autres encore Kadar Abdelrahim qui sont portés au nid dans les médias qui sont tout le temps tout le temps là à présent et alors qu'il n'y a pas que moi j'ai plein d'autres collègues spécialistes de l'Algérie qui pourraient apporter des analyses un peu plus rigoureuses nuancées un peu plus fiables et je ne les vois pas et moi ça me pose énormément de questions bon du coup voilà après sur la question peut-être que je peux dire un mot sur Driancourt parce que j'ai aussi publié un papier à son égard dans le soir d'Algérie en janvier 2023 qui s'intitule le texte de Xavier Driancourt pur congencé du complexe du colonisateur et de panique réactionnaire ça a été publié dans le soir d'Algérie en réaction à la tribune qu'il a publiée dans le Figaro qui est quand même Figaro c'est l'un des premiers journaux français où il expliquait que l'Algérie s'effondre et que tous les Algériens allaient débarquer en France grosso modo j'ai trouvé ça complètement hallucinant halluciné et c'est pas un hasard si on le retrouve aussi dans le média frontière qui est un média d'extrême droite dans lequel est intervenu notamment Boalem Sansal et qui est un média qui va véhiculer des thèses colonialistes xénophobes et d'autres thèses bien sûr en soutien à la colonisation du centre occidental bien sûr s'agissant de la Palestine on en parle même pas donc voilà le personnage il est là et le problème c'est que beaucoup de collègues moi j'ai décidé d'intervenir à la chaîne à la radio algérienne parce qu'il y a beaucoup de collègues notamment en France ou en Europe qui se qui se taisent qui sont qui se laissent avoir voire par la propagande médiatique et qui en arrive même à détester peut-être pas le mot détester pour certains mais pour d'autres c'est plutôt avoir des des prudences vis-à-vis de l'Algérie alors que ça ne repose sur rien par exemple là j'ai vu des collègues réagir on soutient un autre collègue une équipe c'est du Moussa qui s'est fait attaquer par la fachosphère pour le soutenir ce qui est une bonne chose mais en reproduisant quelque part en tirant une balle dans le pied en reproduisant le discours hégémonique de l'ex-colonisateur s'agissant de l'arbitraire de la justice algérienne alors que quand on regarde il suffit juste de ne pas être fainéant de laisser tomber ses préjugés de regarder le code pénal le code de procédure pénale et il n'y a rien d'arbitraire les choses sont simples donc voilà donc donc voilà on en est là et est-ce que là on peut considérer qu'il y a de l'excès puisque vous avez certaines déclarations comme celle par exemple de Guillaume Bijoux qui dit si un cheveu de la tête de cet homme lumineux qui est boile l'homme sans sale devait être touché la France devra agir qu'est-ce que cela signifie est-ce que nous sommes pratiquement comme l'a dit à l'instant docteur Ahmed Ben Saada c'est une forme de déclaration de guerre de quatrième génération peut-être mais moi je l'analyse aussi comme une panique réactionnaire qu'est-ce qu'elle va faire la France elle ne va pas rentrer en guerre pour un citoyen ou injusticiable qu'il soit algérien ou autre en Algérie on est justiciable devant la loi donc il suffit de ne pas de faire attention à ce que contient la loi algérienne et considérer que la loi algérienne ce n'est pas la loi française donc voilà il faut juste agir en conséquence j'observe justement ce regard depuis la France comme un regard ethnocentrique au final c'est-à-dire de ne pas considérer qu'il y a une justice et qu'il y a un état en Algérie donc moi c'est comme j'observe comme un il est dans l'excès c'est pour rassurer ses électeurs c'est un si je ne me trompe pas un député d'extrême droite du rassemblement national et dans la logique de la tradition de son parti mais visiblement tout le monde a rejoint l'extrême droite le docteur Ahmed Ben Saada c'est la politique de deux poids deux mesures puisque vous avez ce tweet d'Hervé Rissan qui déclare que la justice française m'a incarcéré pendant sept mois en 2021 à cause de mes publications sur le régime sioniste et je suis encore sous bracelet électronique la république française n'a pas de leçons à donner à l'Algérie en matière de liberté d'expression quel est votre commentaire ou votre réponse justement précisément alors c'est sûr j'avais cité avant qu'il y a un politicien canard qui est actuellement emprisonné en France ils l'ont ramené de mécanisme de mis ils l'ont mis en prison en France et il pourrit actuellement en France avec plusieurs de ses camarades vous avez le cas par exemple de cette dame qui pour quelques tweets a reçu trois ans de prison dont deux avec sursis vous avez plein de cas comme ça où il n'y a aucune liberté le régime français actuel ne donne aucune liberté sous prétexte de l'apologie du terrorisme c'est absolument aberrant que les gens ne peuvent pas soutenir la Palestine et les Palestiniens alors qu'ils subissent un génocide en bonne forme c'est un génocide d'ailleurs la CTI l'a reconnu comme ça d'une manière peut-être pas très directe actuellement mais en mettant un embadarré contre Netanyahou c'est vers ça que ça va s'aligner il y a autre chose aussi par exemple si vous parlez mon ami Yazid a fait une allusion justement à monsieur Najib Sidi Moussa qui a en fait essayé en fait dans l'émission de France 5 où il y avait aussi Benjamin Sora il a dit qu'il n'était pas d'accord avec l'emprisonnement de Boalem Sansal mais qu'il y avait certains motifs certains trucs il a dressé un portrait disons assez réaliste comme celui qu'on dresse actuellement de Boalem Sansal et il a été lynché médiatiquement lynché alors c'est pour cela que les gens maintenant ne peuvent non seulement tu n'as pas le droit de parler contre l'opinion dominante l'opinion des médias d'extrême droite actuellement qui monopolisent le débat en France mais lorsque tu dis un petit peu tu sors légèrement on te tombe dessus et Najib Sidi Moussa ne sera plus invité à mon avis dans les médias dans les semaines ou dans les mois qui viennent donc ça c'est pour faire peur c'est-à-dire qu'il y a un discours dominant et vous devez vous en tenir par exemple qu'Israël est dans le droit de tuer des Palestiniens et vous devez vous fermer la bouche vous ne devez pas revendiquer que le fait que les Palestiniens peuvent se défendre et ont le droit de se défendre d'après d'après les lois internationales les Palestiniens ont le droit de se défendre et que les événements qui ont eu lieu donc en Palestine n'ont qu'une interprétation l'interprétation est unique si vous sortez de cette interprétation vous allez être mis au pilori cloué au pilori alors il y a il y a donc un discours dominant et ça c'est pas l'apanage d'une démocratie mais justement par rapport à ce que vous dites dans une démocratie actuellement est-ce qu'on peut considérer que la France aussi a formé ses propres soldats pour bien sûr mener cette bataille que nous avons évoquée au début de cette émission qui concerne le révisionnisme via certains comme vous l'avez cité Kamel Daoud qui dit je ne suis pas fier d'être algérien et vous avez bien sûr aujourd'hui sans ça les bien d'autres auparavant est-ce qu'elle a bien formé parce que quand c'est dit par des algériens d'origine algérienne c'est beaucoup plus important dans les médias français que ce soit dit par les français eux-mêmes alors il y a deux choses vous avez vous avez des chiens de garde vous avez vous avez une meute qui est en garde dont j'ai parlé maintenant et pour leur donner raison vous avez besoin justement de ce que de ce qu'on appelle les informateurs indigènes ce sont des alibis ce sont des alibis qui viennent d'une autre ethnie c'est-à-dire que ces personnes-là lorsqu'elles parlent elles parlent pas en leur nom elles parlent au nom de toute une communauté par exemple Boalem Sansal et Kamel Daoud vont parler au nom des algériens donc ce qu'ils disent ce qu'ils disent est vrai parce qu'ils sont algériens et alors si leurs discours vont être repris comme par exemple il y a une vidéo qui circule sur internet où on montre justement que par exemple Zemmour cite tout le temps est-ce que vous avez lu Sansal est-ce que vous avez lu Sansal c'est-à-dire que lui il va énoncer son racisme vis-à-vis ou son islamophobie mais il fait référence à Sansal parce que Sansal est soi-disant quelqu'un qui vient de cette communauté-là et donc ces alibis ethniques ou ces informateurs indigènes jouent un rôle très important dans le fait C'est le même rôle qu'ont eu certains pendant bien sûr les révolutions colorées et pendant le printemps arabe que vous avez mentionné dans vos différents livres docteur Ahmed Ben Saada il y a toujours des hommes qui portent la voix des autres de l'Occident Exactement nous l'avons vu aussi dans notre hérarche j'ai écrit un livre j'ai écrit différents articles il y a des gens qui portent le discours et l'agenda l'agenda des étrangers au niveau de notre pays c'est sûr et certain et je pense que Bouélan Sassal et Kamal Daoud ne sont pas les seuls il doit y en avoir encore d'autres et ils vont être ciblés si ces deux tombent dans l'oubli il va y en avoir d'autres vous comprenez ça sert ça sert à ça les informateurs indigènes sont très importants pour justement des régimes parce que moi je l'appelle la France je l'appelle un régime les régimes le régime comme un régime français vous savez moi ce qui me fait de la peine c'est que la France était le pays des lumières c'est-à-dire les pays de la pensée c'est-à-dire tout le monde avait le droit de dire ce qu'il voulait en présentant des arguments solides mais maintenant tout le monde a la même opinion et si vous sortez de cette opinion-là on vous tombe dessus puis on vous jette en pâture c'est absolument impensable la France d'aujourd'hui est devenue un régime et est devenue un régime où la liberté d'expression n'est plus demie alors docteur professeur Moustapha Khiyaty moi je voudrais vous poser une question puisqu'on a vu certains Algériens réagir fortement en soutien à l'Algérie sur les réseaux sociaux certains disent aujourd'hui avant de nous donner des leçons libérer d'abord Georges Ibrahim Abdallah libérable depuis 1999 il est quand même détenu en prison et on sait qu'il a toujours clamé son innocence est-ce que ce qui se produit actuellement nous renvoie à ce qu'on a vécu par le passé déjà puisqu'on a bien sûr mentionné certains grands responsables français qui avaient déjà parlé de ce révisionnisme en coulisses qu'il avait déjà proposé avec bien sûr la volonté d'instrumentaliser les années de terrorisme est-ce que ça nous renvoie à ce qui était à l'époque bien sûr l'adage du gouvernement français le quittu cul puisqu'on a vu même Jacques Lang manifester son soutien à Saint-Salle il était un peu parmi bien sûr les acteurs qui ont beaucoup activé pendant cette période noire de notre histoire ce qui est sûr c'est que puisqu'on fait le rapprochement entre ce qui s'est produit pendant la guerre de libération nationale et les années de terrorisme ça nous renvoie au quittu qui puisque c'est toujours l'armée qui est pointée du doigt l'armée populaire nationale l'ANP ce qui est important c'est de remarquer que la France qui se prévaut d'être le pays des droits de l'homme puisque on sait qu'il y a eu la révolution de 1789 du citoyen et ensuite il y a eu également à sa demande d'ailleurs la signature des conventions de Genève en 1900 des droits de l'homme en 1949 et avant ça il y a eu également la signature de la déclaration des droits de l'homme en 1948 donc la France a toujours donné cette image-là d'être le pays des libertés mais malheureusement lorsqu'on voit après lorsque la révolution algérienne a commencé en 1954 on a vu qu'elle a mis tout le droit de côté elle a géré l'Algérie qui était une colonie comme on gère un bien privé elle a déclaré les Moudjahidines comme étant des rebelles des gens illégaux elle n'a reconnu la guerre d'Algérie en 1989 donc elle a mis des entraves à tout lorsqu'on a vu des milliers de personnes des millions de personnes qui ont été mis dans des camps de regroupement d'internement etc tout ça ce n'était pas donc si vous voulez le droit le droit a été mis on a même pu des avocats certains ont été donc reconnus d'autres non que ce soit des Algériens ou des Français qui militaient pour l'Algérie comme Poppy donc c'est l'histoire l'affirme donc la France a une histoire très très longue dans la violation des droits de l'homme qu'elle est censée défendre depuis pratiquement 1954 mais est-ce que le livre de Kamel Daoud est une instrumentalisation des années de terrorisme Kamel Daoud vous savez c'est avant la France lorsqu'elle est rentrée en Algérie elle a constitué des corps de zouave c'était la chair à canon on leur donnait à manger d'ailleurs il y a une petite chanson algérienne de l'époque qui dit il y a qu'à le sopa ou le gamila c'est-à-dire que les gens n'avaient pas de quoi manger donc ils sont engagés dans l'armée française aujourd'hui bien sûr on n'est plus comme le vient de le préciser donc les autres intervenants on n'est plus à l'ère si vous voulez des confrontations armées donc on utilise des zouaves lettrées ces zouaves lettrées sont une flopée aujourd'hui on nous montre Kamel Daoud et Sansal mais il y en a tout un contingent derrière et ils sont instrumentalisés ces gens-là sont instrumentalisés pour mettre en doute les choses les plus importantes mais on cible particulièrement l'armée populaire nationale on nous renvoie au Kétuki mais c'est clair lorsque dans cette confrontation on touche bien sûr à tout ce qui est important à tout ce qui est considéré comme constant notre islamité notre amazirité notre aracheté nos valeurs ce qu'on considère comme étant des lignes rouges eux c'est nos frontières c'est leur intérêt donc c'est les frontières c'est la religion c'est la langue c'est la composition de la population donc tout ce qui peut créer problème on le cite et bien sûr les éléments de défense du pays sont également cités donc il ne faut pas s'étonner parce que ils utilisent ces moyens-là c'est à nous donc de développer si vous voulez la contre-attaque c'est à dire d'essayer d'écrire et d'expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens d'écrire l'histoire de l'Algérie par les Algériens absolument et ne pas laisser donc ces informations comme ça seules sur les pages des journaux ou dans les réseaux des médias etc donc il faut que les Algériens eux-mêmes réagissent en ramenant des arguments solides et en montrant je voudrais ouvrir uniquement juste une petite parenthèse pour dire que lorsque l'armée française occupait l'Algérie déjà dans les années 40 lorsqu'elle poursuivait l'émirat de l'Qadr il y a eu la confrontation avec l'armée marocaine où s'était déroulée cette confrontation c'est au niveau de la frontière d'aujourd'hui c'est à dire au niveau de l'Amlouïa et l'armée française est rentrée à Oujda et ensuite il y a eu signature un an or quelques mois plus tard des accords de Marnia qui justement définissait un certain nombre de points et c'était déjà la frontière Alors docteur Ahmed Ben Saada le livre de Kamel Daboud est une pure instrumentalisation des années de terrorisme aujourd'hui puisque nous avons vu même la victime dénoncer le fait qu'elle n'est pas consentie pour l'écriture de cette histoire et qu'il a pratiquement voler son histoire ou violer l'intimité Ok alors moi je ne parlerai pas du livre de Kamel Daboud parce que je n'ai pas fini la lecture de ce livre mais je vais commenter un peu ce qu'il dit au propos de ce livre-là et que bien sûr il a été promené dans tous les plateaux de France et de Navarre donc on sait à peu près ce qu'il veut dire parce que pour lui il faudrait oublier justement le temps de la colonisation c'est-à-dire les exactions de l'armée française pendant 132 ans et se concentrer sur la décennie noire et ça ça vient justement dans le cadre du discours où on doit oublier tout ce qui est tout ce qui a été le colonialisme c'est-à-dire on essaye de masquer le mauvais traitement qu'on subit par les Algériens durant la colonisation et parler de l'œuvre civilisatrice de la colonisation je rappelle aussi qu'Emmanuel Daoud a fait des déclarations que je cite dans mon livre comme Boalem Sinsal ce sont des déclarations vraiment où on glorifie la colonisation donc ce n'est pas ce n'est pas nouveau mais le fait de ne pas parler de la colonisation c'est justement le fait de ne pas d'oublier une partie très importante de notre histoire et une partie constituante de notre ADN algérien l'Algérie les Algériens ont beaucoup souffert durant les 132 ans de colonisation et c'est ce qui fait ce qu'ils sont actuellement et ça le fait d'être pour des causes justes comme celles de la Palestine ou des causes justes comme celles du Sahara occidental vient du fait que nous sommes un pays qui est détendu contre la colonisation maroco-sioniste français co-maroco-sioniste c'est sûr que en fait l'alignement des planètes l'alignement des planètes France Maroc Israël n'est pas n'est pas n'est pas du Maroc avec Israël et nous voyons aussi que en fait la plupart de ce que j'ai appelé tout à l'heure la meute médiatique française font partie du lobby sioniste français donc il ne faut pas se cacher la face il y a d'un côté vous avez les fachos d'extrême droite qui ont encore la nostalgie de l'Algérie française et vous d'un autre côté vous avez le lobby sioniste qui lui ne peut pas admettre que la plupart des pays arabes ont normalisé avec Israël et que l'Algérie ne normalisera jamais avec l'Algérie tant que la colonisation de la Palestine n'est pas le problème de la colonisation de la Palestine n'est pas résolu donc c'est clair que ces trois pays travaillent ensemble actuellement ils travaillent ensemble pour nuire à notre pays nuire à l'intégrité de notre pays nuire à la souveraineté de notre pays nuire aux valeurs de notre patrie et ça c'est sûr que c'est un travail de fond qu'ils sont en train de faire et ce travail-là ne va jamais cesser aujourd'hui c'est Sainsal ou c'est Kamel Daoud un autre jour ça va être le Sahara un autre jour ça va être la Palestine et chaque fois on va nous trouver une cause sur laquelle ils vont nous attaquer même pendant le Khaira qu'ils nous ont attaqué même pendant vous savez qu'on parlait tout à l'heure de la décennie noire qui étaient les chantres de Kituki c'est des français il y a un certain François Gèze qui passait son temps à écrire des livres c'est un éditeur qui éditait des livres et passait son temps à déblatérer sur le Kituki avec aussi des informateurs indigènes il y avait tout un groupe d'Algériens autour de lui qui allait dans le même sens donc les français pendant la décennie noire ne nous ont pas aidé et d'ailleurs pendant la décennie noire il n'y a aucun pays occidental qui nous a aidé nous étions seuls face à la défarante islamiste qui a fait énormément de mal à notre pays et qui a causé plus de 200 000 morts dont mon frère donc on ne convient pas nous donner de leçons maintenant c'est à dire que ces gens et même maintenant certaines personnes qui ont commis des atrocités pendant la décennie noire elles sont où ? elles sont en France elles sont en Angleterre elles sont en Suisse nous le savons actuellement donc qu'ils ne viennent pas nous donner des leçons qu'est-ce qu'aurait fait qu'est-ce qu'aurait fait la France si elle avait subi ou un autre pays occidental si elle avait subi ce que l'Algérie a subi mais c'est à nous de rester vigilants le docteur de Sadeil nous reste pas beaucoup de temps je voudrais poser une question à le professeur Friaté avant de reprendre bien sûr la discussion avec vous elle est très riche et très intéressante je voudrais vous poser une question vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit nos ennemis d'IR ne peuvent pas devenir nos amis d'aujourd'hui il faut compter sur nous-mêmes pour la réécriture de notre histoire enseigner notre histoire enseigner nos constantes à notre jeunesse qui doit être extrêmement vigilante puisque nous avons vu aujourd'hui que ceux qui prétendent être des démocrates sont des génocidaires et parmi les premiers génocides c'est celui perpétré contre une population indienne par les américains ou les anglais qui se sont bien sûr déportés vers l'Amérique et qui les ont considérés comme étant des sauvages quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? J'adhère totalement à ce que dit cet auditeur bien sûr il faut que notre histoire soit écrite par nous et il faut clarifier parce que ce qu'on constate aujourd'hui c'est que les jeunes ne connaissent pas leur histoire si vous faites donc un sondage dans la rue vous serez étonné donc il faut absolument que compter sur nous-mêmes il faut compter sur nous-mêmes et il faut absolument pour cela faire les efforts qu'il faut alors docteur Ben-Hounet vous êtes toujours en ligne avec nous moi je voudrais vous poser cette question aussi de l'auditeur qui vous dit le régime de Paris est en agonie c'est une bête blessée après avoir été chassée de l'Afrique aujourd'hui cette envie de décolonisation règne sur tout le continent et c'est ça qui fait aujourd'hui peur à la France oui et puis l'Algérie elle est à l'avant-garde ce processus de décolonisation mais juste pour revenir il y a deux choses que j'aimerais dire qui sont importantes sur l'informateur indigène ou le zouave lettré il faut juste revoir Mohamed Lardar Amina l'explication de son film chronique des années de Brèze où il explique qu'en fait il y a très peu de français dans son film et c'est que beaucoup et on devait avoir avec nous Ahmed Bédjaoui pour parler de ce film c'est que en fait la colonisation c'est aussi beaucoup appuyé sur des courroies de transmission donc des informateurs indigènes l'armée-peuple il faut revoir le film de René Vautier Rachedi et Gendhi sur le Algérie-Peuple en marche donc c'est Gendhi, Rachedi et Vautier où justement le pont-6 de l'opposition armée-peuple ça existe depuis la guerre de libération nationale donc ça continue c'est une manière de déstabiliser l'état et moi il y a une chose que je voulais rapidement la culture était vraiment le moyen le canal le plus efficace pour déstabiliser des pays et vous savez pendant la deuxième guerre mondiale il y avait des acteurs américains allés sur le front vous avez des acteurs américains qui vont au Darfour alors que c'est qu'elles ont été bien sûr coupées en s'en excuse auprès de nos éditeurs et c'est la fin de cette émission bien sûr et je rappelle aux auditeurs que nous avons eu comme invités Dr Ahmed Ben Saada qui est auteur analyste politique qui était en ligne avec nous à partir d'Oran Dr Yazid Ben Hounet anthropologue qui était avec nous à partir de Vienne Professeur Moustapha Khriat est président de la forum et auteur de plusieurs livres dans Exaction coloniale en Algérie on devait avoir malheureusement avec nous au niveau du plateau Dr Ahmed Benjaoui qui avait confirmé sa participation il est auteur producteur et critique cinéma il n'est pas venu malheureusement alors je vous retrouve samedi prochain bonne journée